et bonjour et bienvenue chez promo 52 pour cette nouvelle vidéo sur fly simulator 2020 on l'a attendu et on l'a donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ce simulateur pour éclairer quelques petites choses que moi j'ai pu chercher que j'ai pas trouvé finalement sur internet parce qu'on a plein de vidéos de qui fusent de partout mais il ya des détails quand même qu'on aimerait bien connaître et qu'on n'a pas donc je vais faire en sorte pas de vous donner forcément mon avis mais essayer de faire en sorte que vous ayez vous puissiez vous faire votre propre avis en fait donc pour commencer cet avis objectif que vous allez pouvoir vous faire je vais vous donner donc mes composants de pc je tourne avec une 1088 giga un processeur i7 9700 de toute façon tout ça c'est dans la description évidemment j'ai 32 giga de mémoire vive et ma connexion internet c'est de la dsl classique de du haut débit à 9 mégas et j'ai pas tout le temps 9 mégas donc on voilà on part de là vous avez évidemment tout dans la description et je vais vous mettre aussi des petites choses dans les fiches là haut vous verrez je vous le dirai au moment où je le ferai donc là je vous donne mon avis déjà sur le menu moi je trouve très bien il ya des gens qui ont pas trop aimé moi je trouve parfait parce que c'est ergonomique c'est pas mal c'est moi j'arrive à aller vite là où je veux en fait à ouvrier il ya la boutique et les options énormément d'options d'ailleurs énormément d'options ce que je peux vous dire d'emblée c'est que je tourne en ultra très facilement je suis à 30 fps constant pas de bug rien c'est très très fluide mais cette vidéo je le vais la tourner en en hide en juste en qualité haute pour la simple et bonne raison que mon processeur monte à 100 degrés j'ai pas vraiment envie de le cramer donc c'est le processeur qui aime pas trop quoi mais sinon le simu va très bien donc dans les général tout ça est ce que je suis bien je regarde vite fait oui c'est bien donc où est ce qu'on va se faire ce vol pour avoir pour vous puissiez vous faire votre avis et ben je vais jouer sur mes vidéos précédentes puisque je vais c'était pas là en fait je vais aller dans le sud de la france chez moi à rivesalt si vous suivez un petit peu la chaîne vous savez que j'ai une vidéo dans explain qui se passe à rivesalt avec beaucoup d'adon mais ça reste une vidéo sur explain je vous la mettrai en fiche vous pourrez vous faire votre avis d'ailleurs vous savez quoi je vous la met maintenant en fiche voilà et dans le doute elle sera aussi dans la description et en plus de ça je vais voler donc sur cessna 152 je vais le chercher 152 il est là je vais voler sur cessna 152 pourquoi cessna 152 parce que j'ai une autre vidéo qui se passe sur cessna 152 et qui est réelle qui est une caméra embarquée un vol que j'ai fait à rivesalt sur exactement le même circuit enfin le même cheminement quoi je vais prendre exactement la même route et grâce à ces deux vidéos vous pourrez donc vous faire votre propre avis de ce que donne par exemple à tort 2020 par rapport à la réalité je vais donc partir je suis en condition météo réel trafic réel heure réelle et il est effectivement cette heure là on est d'accord est ce qu'on est le 19 oui on est le 19 c'est ça eh ben vous avez même la date l'heure et tout ça et donc allez démarrer le vol bon vous voyez que j'ai ça c'est ma connexion j'ai un petit peu de mal à charger les textures mais les textures sol mais sinon dans le sens dans l'ensemble écoutez c'est quand même c'est magnifique quoi moi je kiffe ah attendez parce que j'ai pas fait tous mes réglages là ça bug un peu c'est normal c'est en train de charger voilà il énervé le traquier alors oui j'ai le traquier chose importante qu'il faut que vous sachiez le traquier fonctionne il fonctionne instantanément de suite mais il faut savoir qu'il faut faire la l'upload l'upload il faut aller sur l'onglet upload en fait de du traquier pour faire sa mise à jour parce qu'il ya une mise à jour à faire qui le rend compatible avec avec explain avec explain oui je fais de l'absurde avec flex simulator je regarde juste si mes commandes fonctionnent ça a l'air violent ça ouais on va voir ce que ça donne mais j'ai pas essayé avec le avec le volant encore pourquoi ça fait ça bon bref on va se faire donc notre petit vol vous voyez la carte vfr hop c'est quoi ça je sais pas ce que c'est suivi gps donc on va faire le même vol que la dernière fois vous voyez on va partir un petit peu vers 1,9 de la rao tout ça revenir sur argeles hop revenir par là et retourner sur rift halt exactement le même vol que dans ma précédente vidéo avec le robin dr 400 est également exactement le même vol avec le même avion que ma vidéo en réel cette fois ci avec le cessna 152 donc ce que je vais faire c'est vous montrer une petite vue extérieure quand même ouais vous en avez plein un sur youtube mais c'est toujours plaisant alors par contre je sais pas pourquoi je pense qu'ils sont allés me foutre ici jamais un avion garé comme ça arrive d'alt à cet endroit là je veux dire c'est là le mec qui se gare comme ça il se fait il se fait assassiner direct enfin bon c'est un détail est-ce que ça c'est cliquable non ça c'est pas cliquable alors encore une fois ce sont des avions de base c'est de la base il y a plein de mises à jour qui vont arriver il y a plein de choses qui vont arriver donc on va pas être trop jugeur non plus tout de suite j'ai un problème par contre vous avez pu voir je sais pas si vous l'avez vu là mais en fait j'ai les textures qui scintillent voilà ah là vous voyez ici là quand la caméra bouge trop j'ai les textures qui scintillent j'ai essayé de voir ce qui déconnait mais je ne sais pas ce qui déconne donc bon on s'en fout un petit peu c'est pas trop gênant mais ça va être quelque chose à signaler et j'espère qu'ils vont faire une petite image pour ça parce que ah bah parce qu'à la longue ça c'est quand même chiant quoi allez on va allumer ça hop oh jolie lumière rouge ok les flaps on les laisse hop ça a activé on va démarrer tout de suite ah oui mais si je mets pas de richesse ça va pas le faire et si je pompe pas ah bah si c'est bon ouais ça l'a fait démarrer en retard en fait ok on va régler sur la tisse oh quoi que le transpondeur écoutez on va pas faire un vol détaillé hop voilà alors là il ya un petit souci c'est peut-être parce que je l'ai mis en français alors que les voies ATC sont en anglais bon au moins vous faire votre idée vous voyez bon je sais pas pourquoi ok ah alors attendez ça y est ça arrive vent 142 pour 18 ok donc j'ai colpiste 13 c'est par là bas ça marche toi t'es pas bon du tout c'est plutôt ça la tueur 27 altimètre 29 75 voilà c'est ça demandez départ vers le sud vous voyez la tour ne parle pas parce que je pense parce que je suis en français il faut installer les choses les la langue windows en anglais donc je l'ai pas fait rouler jusqu'au point d'arrêt piste 15 lui il me dit piste 15 et vous savez quoi je vais le faire à ma sauce allez je vais y aller piste 13 parce que piste 15 c'est la grande faut aller tout au bout là bas j'ai vraiment pas envie et j'ai pas envie de perdre du temps bêtement ah ah bah ça j'avais pas vu hop c'est cool on peut enlever bon gaz on y va et je vous reprends une fois que je suis aligné voilà je vous reprends à au seuil de piste 15 euh 13 pardon là 15 c'est de l'autre côté vous voyez là il y a un avion et c'est un 320 c'est parce que j'ai le trafic réel donc lui va pas tarder à partir par contre je sais pas ce qu'il fout de là les deux autres petits bon c'est des petits détails à voir je crois que j'ai pas de trim je verrai en vol allez on va décoller tout de suite c'est parti mon kiki et quand je s'envolais il y a un petit peu de vent de travers allez on grimpe je regarde juste si j'ai bien réglé la trim au bon endroit ah oui la trim fonctionne très bien voilà il y a l'autoroute on va faire comme j'avais fait avec mon vol réel on va suivre l'autoroute vous voyez tout est bien fait hein je suis même pas au maximum du simulateur quand même c'est beau voilà l'autoroute il y a bien des voitures qui passent et tout je remarque qu'il y a quand même un peu plus de trafic que tout à l'heure donc est-ce que c'est effectivement en temps réel je sais pas en tout cas il y a plus de trafic que tout à l'heure sur l'autoroute vous voyez que malgré ma connexion qui est de 9 mégas on est très très loin de la fibre c'est beau quoi mine de rien regardez moi ça moi je peux vous le dire j'habite là c'est quand même bien foutu quoi c'est perpignan c'est pas le trou du cul du monde mais on est pas loin quand même plein de petites choses sur lesquelles on peut chipoter mais bon personnellement encore une fois vous faites votre propre avis mais personnellement je trouve que c'est légèrement une claque visuelle quoi alors je vois sur explain j'ai pas ça même avec une photo réelle j'ai pas ça clairement on en est loin et surtout je sais pas si ça va être affiché pour vous mais je suis à 40 fps entre 30 et 40 fps constant regardez moi ça comme c'est fluide le trackier est très 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 bien intégré sur tous les autres simulateurs je suis obligé de faire vraiment des réglages de partout là c'est vraiment très très bien intégré j'ai aucun souci je peux me rapprocher de façon assez douce des instruments je peux vraiment faire à peu près ce que je veux sans être trop gêné quoi je remarque par contre que ça ne se charge pas aussi loin que en ultra alors ça reste joli mais effectivement ça se charge pas aussi loin bon c'est pas grave ça repose mon processeur je vais vous faire une petite vue extérieure je vais streamer l'avion correctement voilà pareil alors ces trucs là c'est sûr c'est pratique mais moi j'en veux pas et j'ai pas trouvé comment on les enlevait je sais pas comment on enlève ce truc je trouve ça plus gênant qu'autre chose en fait vraiment alors là je suis en train de tourner vous voyez je suis pas vraiment en autoroute c'est pas bien vous voyez que c'est quand même magnifique je suis pas bien haut je suis un peu en dessous de 1500 pieds là on peut voir le lac de Villeneuve effectivement loin c'est pas aussi bien représenté à une grande distance qu'en ultra mais bon on est quand même sur du très loin alors maintenant on va s'amuser un peu je suis en beau temps c'est le temps qu'il fait aujourd'hui j'ai amusé à changer la météo un peu alors déjà l'heure on va changer l'heure regardez je vais par contre allumer désolé hein je vais allumer voilà le cockpit on va continuer à allonger l'autoroute je suis au bon endroit ah ah c'est bon petit lag ça peut arriver quand on joue avec la météo comme ça regardez moi ça comme c'est beau c'est juste à tomber par terre comme décor quoi c'est énormissime je kiffe regardez on se met en pleine nuit on voit les étoiles qui bougent voilà pleine nuit regardez moi ça c'est pas pour dire hein mais c'est quand même exceptionnel alors là on voit bien ça me le fait beaucoup de nuit regardez comment ça saute en fait dès que je bouge pas vous voyez ça bouge plus et dès que je bouge la tête hop là ça c'est un gros défaut que j'ai là j'espère qu'ils vont faire une mage pour corriger ça parce que j'ai essayé à peu près toutes les astuces possibles et imaginables et clairement ça vient pas de chez moi et j'ai oublié d'allumer ça ça ne vient pas de chez moi donc ça c'est un petit truc mais bon on est à on est le lendemain de la sortie j'ai envie de dire quand on voit la qualité du truc on va pas se plaindre quoi je vais me remettre dans le cockpit et on va changer la météo maintenant je vais me remettre à l'heure réelle en direct voilà et la météo ciel dégagé quelques nuages ah oula sympa avec quelques nuages je vais éteindre le cockpit non d'ailleurs je vais pas l'éteindre parce que je vais vous montrer autre chose après on arrive vers Saint Jean on va continuer on va changer nuages et pars il n'y a pas à tortiller les gars il n'y a pas à tortiller par contre ça va vous permettre de voir le menu en même temps je vais aller faire quelque chose dans les réglages parce que je me suis mis en élevé mais il y a quelque chose que je veux garder en ultra ce sont les nuages nuages volumétriques hop résolution de texture machin voilà les nuages en ultra je crois qu'il n'y a rien d'autre à mettre non hop appliqué ok ah oui c'est quand même mieux celui-là il est beaucoup plus joli je préfère et vous voyez que je n'ai perdu aucun FPS donc on va continuer notre petite amusement on a dépassé le lac ouais ok nuages et pars nuages fragmentés wouhou il y a le vent qui va avec oh c'est trop joli le mieux c'est quand on passe dedans on continue qu'est-ce que je vais mettre d'autre nuages d'altitude ok 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 bon couvert là ça bouge un peu quand même ok couvert on a vu ce que ça donnait pluie on va peut-être venir il y a peut-être un petit décalage ah non la pluie elle est là on va passer dedans bon je vais attendre de passer dedans du coup et là si je mets admettons une heure genre plus tardive bon on voit rien il faut que je fasse gaffe à mes instruments par contre je ne suis plus du tout plein sud oh allez vous voyez j'ai des petits de temps en temps des petits stops quand même bon j'attends la pluie ah ça y est ça arrive on passe dans le nuage là ah c'est sympa je trouve vous voyez on y arrive parfaitement avec un Cessna 152 dans les nuages il suffit de vraiment surveiller les instruments il faut juste que je fasse gaffe parce qu'il y a une montagne un peu plus loin mais vous voyez je vois le sol par là donc c'est cool ah bah vous voyez là en face la montagne donc je vais partir plein est désolé je vous fais ça un peu à l'aveugle allez par là c'est très bien vous voyez j'avais les montagnes pas loin elles sont là je vais même tourner un petit peu plus je changerai la météo tout à l'heure voilà là on est en sécurité ah bah on sort du nuage c'est parfait c'est utile de connaître le point par coeur ok on sort du nuage je pense que la pluie va s'arrêter non il doit y avoir de la pluie au dessus ok bon on a vu cette météo là qui est pas mal du tout j'aime bien la pluie la neige à Perpignan lol on va essayer oh putain c'est bien fait ah ouais je kiffe et orage ouais alors peut-être pas orage en temps réel j'étais en train de tomber en chute libre là ok bon bah orage c'était bien mais ça fait peur bon on a fait le tour des météos je me suis remis en météo réel parce que bon il y a un moment c'est gentil mais quand même on va voir si le voir des Perpignan est le bon vous voyez ça scintille ça c'est c'est le petit reproche du truc un peu chiant quand même alors c'est là c'est 116 ah merde c'est comment déjà 116 250 116 250 hop yes ok je l'ai ça fonctionne donc bonne nouvelle là on est plein est donc on va se mettre sur la radiale bah c'est ça la radiale 270 et au 270 ah c'est dur avec le trackier voilà au 270 comme ça je reprendrai la route vers Rivesalt ouais petit village c'est quand même sacrément bien foutu j'ai pas fait moi même le comparo vous voyez avec la vidéo que je vous ai mis en description mais je pense que j'en ai pas vraiment besoin connaissant la région je peux vous dire que là on est sur un niveau de réalisme monstrueux en termes de paysage bon je peux vous dire que l'avion lui-même est vraiment pas mal aussi pour comparer avec le vrai Cessna 152 je peux vous dire que je retrouve le même honnêtement je retrouve le même après c'est pour ça que je vous ai pas fait la vidéo en en Airbus A320 ou en 747 ou en je ne sais quel autre avion que je ne connais pas que je n'ai jamais piloté dans la réalité celui-là c'est quand même celui que j'ai piloté en vrai et je peux vous dire que c'est très proche c'est très très proche c'est fort sympathique en tout cas c'est très agréable à piloter c'est très agréable à regarder aussi franchement on a pour vendre là-bas on va passer le long des plages comme j'avais fait dans mon vol je vous ferai une vidéo autour d'Hawaï aussi c'est exceptionnel vous voyez regardez regardez-moi ça jusqu'aux vagues les vagues ont été faites mais c'est trop beau et les vagues changent en fonction du vent en plus elles sont plus ou moins hautes plus ou moins plus ou moins hautes ou dirigées autrement et c'est vraiment c'est des petits détails mais de fou alors vous voyez j'ai fait une bêtise avec mon cap attendez je vais me mettre plein nord je vais me mettre plein nord et régler tout ça je crois qu'il y a un décalage non c'est bon c'est quand même agréable regardez-moi ça regardez-moi ça c'est tout moi je kiffe moi je suis en kiffe total je suis désolé les gars il y a des gens qui ont eu des problèmes bon je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient des problèmes mais moi pour le perso j'ai eu plus de problèmes avec X-Plane donc je vais pas vous dire que je suis pas content de Flight Simulator 2020 alors que j'ai absolument aucun souci mis à part ce sentiment un peu bizarre qui est plus ou moins gênant ça c'est pas non plus à la mort honnêtement entre un sentiment et 40 fps avec du réalisme de partout sur un simulateur et un réalisme quand même beaucoup moins prononcé sur l'autre simulateur avec 15 fps vous voyez que j'ai vite choisi je pense que la question elle est vite répondue quand dirait l'autre là on est sur un truc vraiment vraiment très plaisant alors je sais pas qu'est-ce que c'est que ces vagues je pense que c'est le ça doit être Bing qui est comme ça malheureusement enfin heureusement et malheureusement on trouve les pour et les contre aussi c'est du photoréalisme vous connaissez un petit peu l'histoire c'est une image satellite avec des par-dessus lesquels ils ont fait un un logiciel un truc qui fait pousser les bâtiments la vegetation et tout le bordel mais du coup les défauts de Bing on les retrouve aussi dans le simulateur ah bah oui comme les petites pointes qui n'ont pas grand chose à faire là je sais pas trop ce que c'est je sais pas bref ne demanderait-on pas à la tour l'autorisation de revenir peut-être l'exalt l'attérissage avec arrêt complet il va me redire la piste 15 et je vais me reposer sur la 13 ouais main gauche piste 15 20 ou 137 pour 15 nœuds l'altimètre 29,74 ouais on est bien ok accepté hop je fais un petit peu ce que je veux par rapport à la tour alors là on passe à côté des étangs vous voyez la piste est là-bas donc je pense que à peu près à ce niveau là on va tourner c'est un petit peu avant le deuxième étang là-bas le son est magnifique aussi j'adore ce son moi je retrouve exactement le même le même rendu alors je sais pas trop si ça va vous pas tout vous niquer avec l'upload sur youtube je pense pas mais bon on ne sait jamais moi je retrouve exactement ce qu'on a vu dans les trailers je retrouve exactement la même chose quoi je suis pas déçu alors je suis allé voir à Orly aussi je suis allé voir à Hawaï il y a des choses à redire mais bon c'est du bâtiment générique c'est du c'est pas comme vos photos avec OrthoCast XP vous arrivez vous posez votre photo sur le relief et puis et puis il vous génère des bâtiments automatiquement et tout j'ai envie de dire que c'est quand même de l'image photo réelle après en ce qui concerne les bâtiments c'est peut-être pas du bâtiment effectivement les faces ne sont pas les faces réelles mais c'est quand même une base sur la forme du bâtiment qui est là dans la réalité puisque c'est l'image satellite donc on est quand même sur quelque chose qui est mine de rien au dessus de ce qu'on peut avoir je pense sur X-Plane encore une fois faites vous votre avis mais je vais faire le comparo moi dans mon coin avec ma vidéo où je fais le même chemin sur X-Plane excusez-moi mais je pense qu'on est quand même sur un truc au dessus surtout que moi ma vidéo j'ai énormément d'addon pour les couleurs pour le sol pour l'avion le C-552 est payant le DR-400 n'est pas payant par contre il me semble quoi que s'il est payant je ne sais plus mais bref pour 70 euros parce que j'ai la version standard on arrive à la qualité d'un X-Plane qui lui dépasse largement et aisément les 150 balles puisqu'il faut des add-ons pour arriver à un rendu à peu près semblable hop là on prend le cap de l'aéroport vous voyez c'est quand même agréable je me habituellement je ne suis pas trop du genre à me promener comme ça avec mon Trakir avec un petit avion qui ne vole pas bien vite à regarder le paysage je suis plutôt liner IFR et tout et bien vous voyez je me surprends à kiffer le paysage avec mon Trakir un petit avion qui ne paie pas de mine et puis je me fais kiffer je regarde le paysage c'est chez moi c'est beau il y a une belle météo les nuages sont magnifiques c'est plaisant en fait c'est agréable c'est super agréable j'irai voler en région parisienne un de ces quatre aussi et pour ceux qui se poseraient la question en région parisienne je n'ai pas non plus de perte de FPS monstrueuse je perds à peu près 5-10 FPS ça me fait revenir à 30 franchement c'est très bien c'est très très bien sous X-Plane je vous le rappelle je suis entre 20 et 25 20 et 25 et je ne suis pas en height je suis en je suis en galère voilà ça peut plus ressembler à la réalité où sont les installations les amis intégrer en vente arrière ok bon la météo je vais la virer on n'en a plus besoin un petit cran de volée par contre je vais bien ralentir parce que je suis un peu rapide allez full volet regardez une vitesse d'approche aux alentours de 55 nœuds 60 nœuds allez on va trimer l'avion hop voilà et voilà je pourrais lâcher le manche voilà là j'ai plus les mains sur le manche vous voyez c'est parfait il va tout seul comme un grand je suis un petit peu haut mais bon c'est pas très grave je vous dis c'est vraiment agréable de se promener sur ce simulateur un petit peu de vent de travers mais c'est pas grand chose allez je coupe tout voilà nickel cool eh ben ça fait une bonne petite promenade regardez on va pouvoir tourner tout de suite le roulage pour le parking va être extrêmement rapide oui regardez ça l'herbe et tout c'est très très bien foutu oups c'est très bien foutu par contre il faut que je roule au milieu c'est mieux alors par contre les tours minutes ne sont pas bons on se cale à 1000 voilà voilà ah mince je suis arrivé un peu vite wouhou allez Tokyo Drift je voulais me mettre là moi je rêve assez ouais pas maintenant tout de suite plus loin là cool par contre ils auraient pu faire quand même les avions qui traînent dans l'herbe il y a des avions qui traînent ici à moitié cassé de partout allez on coupe j'ai dit on coupe ok on tourne ça hop et voilà voilà mon avis personnel sur ce mon avis personnel c'est mieux sur ce simulateur bah écoutez pour moi il y a un potentiel extraordinaire il y a un potentiel énorme alors oui il y a des petits bugs oui il y a une lancée pas très très à droite mais écoutez ça va je pense que ça va donner quelque chose d'exceptionnel et on est déjà sur quelque chose de très 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 beau alors oui il y a des petits détails vous voyez ici il y a un grillage dans la réalité là il n'y est pas ouais c'est des petits soucis à la con il y a mon petit problème de scintillement aussi c'est un peu chiant rien de très embêtant et franchement chez moi ça tourne nickel c'est super fluide que dire je ne vous ai pas montré de liner parce que je ne vais pas vous donner un avis sur un avion que je n'ai pas piloté tout ce que je peux vous dire c'est que oui effectivement il n'y a pas d'autres petits trucs genre l'extinction des moteurs en cas d'incendie tout ça les extincteurs c'est du détail c'est de l'avion par défaut X-Plane ne fait pas beaucoup mieux avec un avion par défaut vous voyez FSX n'en parlons pas donc attendons les modes payants je pense que les modes payants vont être exceptionnels je pense notamment à un 737 qui arrive à mon avis ça va être ça va être du solide mais pour un simulateur de base parce que là c'est vraiment ce qu'on fait on juge un simulateur de base vraiment la base de la base le truc vient de sortir il y a deux jours et bien il est très bon voilà moi je le trouve très 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 bon il n'y a rien à redire donc encore une fois faites vous votre avis moi je vous ai donné le mien je vous mets en description mes specs de pc je vous mets en description ma vidéo que j'avais fait sur X-Plane sur le même chemin sur un DR400 et également la vidéo sur Cessna 152 que j'ai réalisé du coup qui est un vol réel où je partais d'ici d'ailleurs et puis faites vous votre avis et puis donnez moi des retours dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez qu'est ce qui vous est arrivé si vous vous avez eu des problèmes si vous n'en avez pas eu et puis qu'est ce que vous attendez de ce nouveau simulateur plutôt arcade plutôt simulateur moi c'est plutôt du simu que je cherche c'est clairement du simu le côté arcade j'en ai un peu rien à faire voilà 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 tout ce que j'avais à dire sur ce FlexMulator 2020 que je trouve vraiment pas mal allez je vous dis à plus tard et portez vous bien tcho merci